Alors bon c'est Marine, j'habite à Dreyfiac, à côté de Pont-Château. Je suis de Notre-Dame-des-Landes à la base, j'ai 28 ans, bientôt 29 d'ailleurs. Je suis en vente en charcuterie, dans un intermarché, et j'ai une fille de bientôt 3 ans. Est-ce que tu vas aller voter à l'élection présidentielle ? Oui, on va attendre de voir ce qu'ils disent un peu, on va rigoler. Et on va voir comme d'habitude, celui qui annonce le meilleur programme. On va essayer de ne pas voter pour le pire. Est-ce que tu te sens représentée par cette classe politique que tu vois aujourd'hui ? Moi personnellement non, mais dans l'ensemble, si tout le monde se dit ça, personne ne vote et on n'avance pas. Moi je vote surtout pour ma fille justement. Je pense à nos enfants et à après. Qu'est-ce que tu aimerais entendre de la part de cette classe politique ? Qu'on puisse travailler et qu'on gagne de l'argent pendant le travaillant. Pas travailler pour revenir à la maison et se demander avec quoi on va manger et avec quoi on va vivre. Aujourd'hui, il y a du chômage, mais même quand on travaille, on ne s'en sort pas. Donc c'est ce qui m'inquiète le plus. Comment on pourrait vous donner un coup de pouce ? Déjà, il faudrait aider les patrons. Si les patrons pouvaient après nous aider. Le problème, c'est qu'ils sont aussi pris à la gorge. Déjà, si on réduisait un peu les charges des patrons, je pense qu'il y aurait moyen qu'ils nous augmentent un peu. Et on pourrait faire des heures. Parce que l'heure actuelle, faire des heures sup, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est pour les récupérer. Donc c'est parce qu'ils ne veulent plus les payer. Ils ne peuvent pas les payer, surtout. On peut en faire des heures, mais c'est soit récupérer, soit on les a dans le baba. Oui, l'éducation nationale, je pense qu'il y a du boulot. Au niveau de quoi, par exemple ? Parce que là, ta fille, elle a 3 ans, c'est ça ? Elle a 3 ans, oui. Elle rentre à l'école en septembre. Avec le mercredi qu'ils nous ont remis, qui coûte une fortune, je pense, et qui ne sert pas à grand-chose. Alors le mercredi, ils vont à l'école pour faire des activités. Et le reste de la semaine, du coup, ils finissent plus tôt. Donc genre à 3h30, à peu près. Moi, je parle pour mes neveux, qui sont à l'école. Du coup, personne ne peut aller les chercher à 3h30, parce que les gens travaillent. Donc après, ils sont en périscolaire ou autre, à faire des activités qui, en soi, ne servent pas à grand-chose, à part les fatiguer. Mais à côté de ça, il y a les périscolaires, il faut les payer. Il faut payer les transports scolaires, les cantines en plus. Ça rajoute des charges et ça les fatigue pour pas grand-chose.